Bonjour, je suis content aujourd'hui d'inviter Émilie Houillon pour cette petite présentation. Émilie est certifiée en IMP, elle est donc accompagnante en IMP, mais avant ça, elle est ostéopathe certifiée. Je ne sais pas comment on dit, Émilie, on dit comment pour le titre d'ostéopathe ? Il y a un nom officiel, je suppose. Ostéopathe des hauts, diplômée en ostéopathie, voilà tout simplement. Voilà, voilà, diplômée en ostéopathie, donc que tu pratiques depuis plusieurs années, je suppose ? Oui, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, super. Et donc toi, quand tu as fait ta formation en IMP, tu as trouvé que ça manquait, et à dessein, effectivement, tu as raison, et on peut en parler, d'un certain nombre d'éléments pour comprendre un peu le fonctionnement des réflexes, et en particulier au niveau du lien entre réflexes et cerveau, est-ce que c'est ça ? Voilà, c'est ça. Moi, j'étais frustrée de voir que ça marchait, mais je ne comprenais pas comment juste en bougeant le bras, la jambe, on arrivait à des résultats comme ça, donc j'ai eu besoin de creuser un petit peu plus. Et voilà, et donc c'est un peu ça que tu vas nous introduire maintenant ? Voilà, c'est ce qu'on a eu envie de faire lors du module de certification, du coup avec ma binôme, avec Céline Envraud, on a eu envie de vous présenter des travaux qu'on avait pu effectuer pour mettre en lien justement les réflexes avec des notions de neurologie. Donc pour le moment, c'est essentiellement des pistes de réflexion, donc ça va mériter d'être travaillé un petit peu plus tard, du coup ce qu'on commence à faire aussi avec le groupe de travail. Eh bien, c'est super. Alors, je te laisse faire cette présentation et je te remercie. Si j'ai des questions, je les poserai, mais allons-y. Merci beaucoup. Voilà, donc sur le développement cérébral et les réflexes primordiaux. Donc on va commencer par un petit rappel anatomique de ce qu'on va appeler le système nerveux. Donc le système nerveux, ça va être le système nerveux central, une partie centrale et puis une partie périphérique. Au niveau du système nerveux central, on va avoir ce qu'on appelle au sens large le cerveau et la moelle épinière. Donc le cerveau, les deux hémisphères, hémisphère gauche et hémisphère droit, qui eux-mêmes vont être composés de différents lobes. Donc en avant, on a le lobe frontal, qui va gérer tout ce qui va être motricité volontaire, la planification, la prise de décision. Le lobe pariétal, juste en arrière, qui va être plutôt impliqué dans le traitement des informations sensorielles, sensitives, au niveau de la proprioception, comment est-ce qu'il est situé mon corps dans l'espace. On va avoir le lobe temporal, qui va traiter plutôt au niveau de l'audition, de la mémoire, et le lobe occipital, qui concerne plutôt la vision. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le cortex cérébral, les structures corticales. On va avoir les structures sous-corticales, les structures plutôt situées à l'intérieur du cerveau, donc le thalamus, l'hypothalamus, les noyaux grés centraux, qui vont avoir un rôle de régulateur. Le cervelet en arrière, qui va plutôt être concerné dans la coordination, dans l'équilibre. Et le tronc cérébral, qui va gérer les fonctions plutôt métaboliques, la respiration, l'éveil, ce genre de choses. Et donc la moelle épinière, qui va se prolonger en bas dans la colonne vertébrale. Et on a le système nerveux périphérique, ça, ça concerne plutôt les nerfs périphériques. Donc les nerfs moteurs, qui vont de la moelle épinière jusqu'au muscle, et puis les nerfs sensitifs, qui récupèrent l'information au niveau des récepteurs, donc au niveau des récepteurs de la peau, des articulations, et qui vont remonter au niveau de la moelle épinière, puis jusqu'au cerveau. Donc ça, c'était sur l'aspect structurel. D'un point de vue fonctionnel, le cerveau va s'organiser en différents circuits. Des circuits entre le haut et le bas, qu'on va appeler les faisceaux de projection, des faisceaux entre l'avant et l'arrière, les faisceaux associatifs, et des faisceaux entre la gauche et la droite, les faisceaux commissuraux. Ils s'organisent généralement sur ces trois plans, les différents faisceaux. Donc les faisceaux de projection entre le haut et le bas, ça va plutôt concerner l'aspect sensorimoteur. On a des faisceaux qui vont descendre jusqu'au muscle, des faisceaux qui vont remonter des récepteurs périphériques jusqu'au cerveau pour ramener les informations. Donc vraiment l'aspect plutôt sensorimoteur au niveau de la motricité. On va avoir les faisceaux associatifs, donc au sein d'un même hémisphère, entre l'avant et l'arrière, qui vont connecter les différentes zones, qui vont avoir un lien de mise en relation des différentes informations. Donc on va y retrouver par exemple le système limbique au niveau émotionnel. Et puis les faisceaux commissuraux, donc les faisceaux entre la gauche et la droite, donc principalement ça va être le corps caleux, qui vont connecter les deux hémisphères. Eux, ils vont être impliqués dans tout ce qui va être les coordinations un peu plus précises, le traitement et l'analyse plus importantes de l'information, donc de tous les processus cognitifs. Donc on peut imaginer mettre en lien ces trois organisations avec les trois dimensions de l'éducation kinesthésique. En éducation kinesthésique, on sait qu'il va y avoir la dimension de focalisation en lien avec l'aspect sensorimoteur qu'on peut mettre en lien avec les faisceaux de projection. Les faisceaux associatifs, on peut les mettre en lien avec la dimension du centrage, qui va concerner plutôt la sécurité émotionnelle. Et puis les faisceaux commissuraux, donc au niveau du corps caleux, entre la gauche et la droite, on est sur la dimension de la latéralité qui rejoint bien ce qu'on connaît au niveau cognitif. Par rapport à l'organisation, les faisceaux de projection, ils sont plutôt orientés entre l'avant et l'arrière, la dimension de la focalisation, plutôt orientée entre l'avant et l'arrière, alors que la dimension de projection, plutôt entre le haut et le bas, ça, ça s'explique embryologiquement. Le cerveau va avoir un mouvement d'enroulement vers l'avant. Donc si on reprend son enroulement, on retombe finalement sur une organisation antéropostérieure au niveau des faisceaux de projection. Voilà pour ce point-là. On sait que les réflexes archaïques vont aider le bébé à se développer sur les plans moteurs, sur les plans émotionnels, sur les plans cognitifs. On s'est intéressé à comment est-ce que se développe normalement le cerveau du bébé. On sait qu'à la naissance, le cerveau du bébé, il mature. Il possède beaucoup de neurones et il va établir petit à petit des connexions entre eux pour pouvoir fonctionner. C'est le fait d'avoir des stimulations extérieures qui va permettre de créer ces connexions. C'est parce que le cerveau fonctionne, c'est parce que le cerveau reçoit des informations qu'il va pouvoir se développer, qu'il va mettre en place ces connexions. Et plus le cerveau va être stimulé, plus il va y avoir de stimulations extérieures, plus ces connexions vont se renforcer. C'est la base du développement du cerveau. C'est vraiment les stimulations extérieures qui permettent au cerveau de maturer. On va prendre différents exemples. Du coup, pour illustrer un petit peu ce qu'on peut avoir au niveau du développement, on va prendre un premier exemple au niveau de l'agrippement palmaire. L'agrippement palmaire, du coup, on sait ce que c'est. Une stimulation au niveau de la paume, un appui dans la paume qui remonte. On sait que c'est un réflexe qui est traité au niveau de la moelle épinière. Ça va entraîner une fermeture de la main au niveau automatique. Jusque-là, on n'est pas au niveau cortical. On n'a pas impliqué le cerveau. On est vraiment sur du réflexe. Le fait de fermer la main, ça va entraîner un mouvement qui va être capté par les récepteurs au niveau de la main. Et ces récepteurs-là, donc les récepteurs au niveau des articulations, les récepteurs de la peau, du toucher, les doigts qui vont contacter la paume ou l'objet, ça, ça va renvoyer des informations qui vont remonter jusqu'à la moelle épinaire et puis qui vont remonter jusqu'au cerveau au niveau du cortex pariétal contrôlatéral, donc la zone qui va traiter la main. Donc on peut imaginer que le bébé, à force d'utiliser justement son agrippement, à force de déclencher ce réflexe-là quand il va contacter un objet ou les doigts des parents, ça va justement stimuler cette voie-là. Ça va venir stimuler au niveau du cerveau la petite zone qui contrôle la main. Et ça va lui permettre d'établir au fur et à mesure une carte de plus en plus précise de sa main pour pouvoir de mieux en mieux la contrôler. On va prendre un deuxième exemple, donc plus au niveau cognitif. On était plus sur du sensorimoteur, mais on sait que les réflexes, voilà, ça joue aussi au niveau cognitif. Donc on va prendre l'exemple du tonique asymétrique du cou. Donc on va parler du tonique asymétrique du cou droit pour qu'on parte sur le même. Donc de la même manière, le tonique asymétrique du cou droit, voilà, on sait ce que c'est, une rotation de la tête à droite qui va entraîner une extension des membres du côté droit, une flexion des membres du côté gauche. Donc le fait de tourner ma tête à droite, ça va venir stimuler différentes choses. Je vais recevoir différentes informations. Ça va venir stimuler mon champ visuel du côté droit. Donc ça, ça va venir activer au niveau cortical, le cortex occipital gauche. Ça va venir stimuler mon oreille droite de tourner la tête à droite. Donc je vais récupérer, au niveau auditif, ça va venir au niveau du cortex auditif primaire gauche. et le mouvement des membres du côté droit va venir stimuler la partie au niveau de la pariétale ascendante gauche, donc la partie qui gère, comme on disait pour l'agrippement, les sensations tactiles, la proprioception. En neurologie, on a une loi qui nous dit que les neurones qui déchargent ensemble, c'est-à-dire les neurones qui vont s'activer en même temps, qui vont s'allumer en même temps, vont venir se connecter ensemble. Et quand on vient connecter au niveau du cortex auditif, au niveau du cortex visuel et au niveau de la pariétale ascendante, cette zone-là, ce chemin que ça va faire, cette voie que ça va venir connecter, ça c'est une voie qu'on connaît en neurologie qu'on appelle le faisso arché. Et on sait que le faisso arché est impliqué dans le langage. Alors, dans l'aspect multimodal du langage, c'est-à-dire que si je vous dis par exemple le mot chocolat, bon, moi vous avez entendu le mot chocolat, mais tout de suite, ça va vous évoquer une forme, un carré, ça peut évoquer une couleur, du marron, ça va évoquer peut-être un bruit, le claque de la tablette qu'on va casser. Ça peut évoquer un geste, le fait de casser le carré, de le porter à la bouche. C'est vraiment le fait qu'il y ait plusieurs entrées sensorielles autour d'un même mot qui va apporter de la richesse au langage. Et ça, on sait que c'est des choses parfois qui vont manquer chez les enfants, qui vont avoir des troubles au niveau du langage. Donc voilà, ça rejoint finalement ce qu'on connaissait déjà au niveau du réflexe tonique asymétrique du cou, on sait qu'il est impliqué dans le langage et ça, ça pourrait donner une explication de pourquoi finalement. Toujours sur le tonique asymétrique du cou, on sait aussi qu'il est impliqué dans les coordinations motrices. Petit rappel sur le système moteur, sur le cortex moteur, cortex moteur volontaire, la prise de décision volontaire de mouvement. Ça, c'est géré au niveau frontal. Il va s'organisant en différentes zones. Ici, on a l'hémisphère gauche et ici, on a l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche va contrôler le côté du corps droit, l'hémisphère droit et le côté du corps gauche. Il s'organise en différentes parties. On va avoir des zones spécifiques à certaines parties du corps, au niveau du visage qui s'organisent autour de la langue, au niveau du membre supérieur qui s'organisent autour de la main avec de chaque côté le cou de l'épaule, le cou de l'épaule, et au niveau du membre inférieur, donc avec le pied au centre, le genou-la-hanche, le genou-la-hanche de chaque côté. Entre ces différentes parties spécifiques, on a ce qu'on appelle les zones inter-effecteurs, donc à ce niveau-là, qui vont être en lien avec tout ce qui va être les coordinations un peu plus globales, la mise en relation avec le reste de l'organisme au niveau métabolique, au niveau des sensations. On a dit le tonique asymétrique du cou droit va entraîner du côté droit une extension au niveau du bras et une extension au niveau de la jambe. De la même manière, ça va venir connecter au niveau de ces deux parties. Ça va venir développer finalement la relation entre les deux, à ce niveau-là, la coordination qu'on connaît entre le pied et la main chez le tonique asymétrique. De la même manière, on va avoir la zone au niveau de la main. Ça vient stimuler aussi mon oeil du côté droit. Ça va venir soutenir en tout cas la coordination entre l'oeil et la main. donc voilà là aussi qu'on connaît au niveau du tonique asymétrique du cou. Ça crée aussi des mouvements du côté gauche. Du côté gauche, on va avoir une flexion au niveau du bras et une flexion au niveau de la jambe. Donc le fait d'avoir une extension au niveau d'un bras, une flexion au niveau de l'autre, on peut imaginer que ça va venir connecter aussi ces deux côtés ensemble, mais dans des mouvements différents, un petit peu différents. Ça va permettre de développer la conscience qu'il y a deux parties du corps qui ne fonctionnent pas forcément de la même manière, qu'on peut utiliser de deux manières différentes. Donc ça aussi, on peut supposer que ça va être la base des connexions entre les deux côtés. Ces notions au niveau du réflexe tonique asymétrique, du coup, c'est intéressant de les mettre en parallèle avec la notion de cerveau fendu, de Voschta. C'est une notion vraiment neurologique qui a été décrite chez le tout petit entre 0 et 3 mois. Donc ça coïncide avec la période de développement du tonique asymétrique, du coup. Cette notion de cerveau fendu, ça nous dit qu'entre 0 et 3 mois, c'est comme si le cerveau était vraiment fendu entre la gauche et la droite. Les deux hémisphères n'ont pas encore, à ce moment-là, créé des connexions efficaces entre les deux. Chaque hémisphère évolue presque indépendamment l'un de l'autre. Le bébé a du mal à connecter les deux parce que les connexions ne sont pas encore faites. Et justement, c'est un petit peu ce que vit finalement un enfant qui n'a pas intégré son réflexe tonique asymétrique du coup, qui est encore sur cette période-là, finalement, qui n'a pas réussi à passer au-dessus et à créer ces connexions, de manière efficace, en tout cas, qui évolue avec des mouvements de chaque côté qu'il a du mal à rassembler au milieu, il a du mal à accéder à ce qu'on appelle sa ligne médiane, il a du mal à venir croiser, il a du mal à connecter ces deux hémisphères ensemble. Un dernier point au niveau des coordinations motrices qui est intéressant de mettre en lien avec les réflexes archaïques, ça va être la notion de synergie. Une synergie neuromusculaire, c'est une coordination fonctionnelle de différents muscles en vue d'un mouvement, en vue d'une action précise. C'est comme si les muscles étaient précablés ensemble pour une action. Ça a été élaboré principalement par Bernstein et Berthoz, et ils décrivent ça comme un alphabet d'action élémentaire. C'est là où c'est drôle de pouvoir retrouver finalement des notions que nous on connaît à notre premier module qui s'appelle l'alphabet du mouvement. Le fait d'être organisé en synergie, ça permet de mobiliser moins d'énergie pour une action. On peut mettre en lien le tonique asymétrique avec le geste d'atteinte. Si je veux atteindre quelque chose que je regarde, je tourne ma tête, il va falloir que j'ouvre au niveau de mon épaule, que je tente mon coude pour placer ma main dans mon champ visuel, pour placer ma main en face de ce que je regarde. Il va falloir que j'ouvre au niveau de ma main pour pouvoir saisir, pour préparer à saisir l'objet. Et puis, il va falloir que j'équilibre le reste de mon corps pour ne pas tomber. Pour ça, les mouvements qui se passent de l'autre côté. Et c'est beaucoup plus facile pour mon cerveau d'appuyer sur le bouton « je veux atteindre quelque chose » plutôt que de devoir envoyer individuellement « il faut faire ce mouvement-là au niveau de l'épaule, il faut tendre le coude, il faut ouvrir la main, il faut équilibrer le reste. » Ça demande beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup plus facile à coder. Ça permet aussi de prédire un petit peu plus efficacement ce qui va se passer quand je vais faire mon mouvement. Au niveau du contrôle moteur, on a deux systèmes, un système proactif et un système rétroactif. Le système rétroactif, c'est que je me mets à courir, mes muscles manquent d'oxygène, ça s'est capté au niveau de mes muscles, ça renvoie l'information au niveau de mon cerveau qui va renvoyer au poumon, il faut accélérer un petit peu la respiration. C'est un petit peu plus long à mettre en place. Le système proactif, ça va être, je me décide de courir, je sais d'expérience parce que ça a été répété et répété, je sais d'expérience que je vais manquer d'oxygène, donc je vais envoyer en même temps que la commande, je me mets à courir, je vais envoyer la commande à mes poumons, il va falloir accélérer un petit peu la respiration. Ça permet là aussi d'être plus efficace du coup sur des mouvements. Donc ça, voilà, à mettre en lien avec les réflexes finalement qui nous permettent de mettre en place ça, qui nous permettraient sûrement de mettre en place ces différentes synergies pour fonctionner de manière plus efficace. Dernier point du coup qu'on a travaillé, ça va être plutôt au niveau du développement émotionnel et surtout sur la gestion des stress qu'on a mis en lien avec le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, ça concerne tout ce que nous, on ne va pas gérer consciemment, ça va gérer la respiration, ça va gérer les battements du cœur, ça va gérer la digestion, ça va gérer la transpiration, ce genre de choses. Donc système nerveux autonome qui est composé de deux parties, la partie orthosympathique et la partie parasympathique. La partie orthosympathique, c'est la partie qui va mettre en alerte le corps, qui va le préparer à l'action, qui va augmenter les battements du cœur, qui va augmenter la respiration, le rythme respiratoire. Donc ça, c'est la partie qui est gérée au niveau de la moelle épinière, le long de la moelle épinière. Et on va avoir la partie parasympathique qui va au contraire plutôt ralentir le métabolisme, qui va ralentir le rythme de la respiration, qui va ralentir les rythmes cardiaques. Donc ça qui est principalement géré au niveau du nerveux. Donc la mise en alerte de l'organisme, ça, en situation de stress, ça va conduire à ce qu'on appelle l'évitement actif, la lutte ou la fuite. Au niveau parasympathique, au niveau du nerveux, le fait de ralentir le rythme en situation de stress. Donc ça, c'est plutôt la branche dorsale du nerveux qui va gérer ça. Ça va nous conduire à l'évitement passif, la sidération, le figement. Et donc, on a une deuxième partie du nerveux qui, elle, va s'activer hors situation de stress, dans une situation où on se sent en sécurité, qui va permettre l'engagement social, qui va permettre l'ouverture à l'autre en situation de sécurité. donc ces trois différentes branches, on a pu les mettre en lien avec les réflexes archaïques. La situation de lutte ou de fuite, on peut le mettre en corrélation avec le réflexe de Moreau, principalement la première phase où ce réflexe met tout le corps du bébé en situation d'alerte. L'évitement passif, au contraire, on va plutôt être sur du RPP, sur le réflexe de retrait, qui va conduire à ce figement. et on peut y mettre aussi en lien la deuxième partie du Moreau, où justement le bébé se replie sur lui-même et abaisse son rythme cardiaque aussi, il a tendance à se calmer. Et la dernière partie, l'engagement social, là on va être plutôt sur les réflexes de vie, l'orientation cognitive, l'attachement, du coup que ça va permettre à ce niveau-là, et puis la troisième phase du Moreau avec l'embrassade. Tout ce système nerveux autonome, il n'évolue pas seul, il est régulé par le reste du cerveau, principalement par le cortex préfrontal et l'amidale. Et en situation de stress, on sait que le cortex préfrontal se désactive. Donc il va arrêter son inhibition au niveau du système nerveux. Il va arrêter de l'inhiber, donc il va l'activer indirectement. Ce qui peut expliquer pourquoi en situation de stress, c'est le système nerveux autonome qui va finalement reprendre le dessus et donc il pourrait expliquer pourquoi il y a une résurgence de réflexes archaïques en situation de stress. Voilà du coup ce qu'on a pu travailler en tout cas jusque-là. Donc principalement, s'il y avait une chose à retenir, je pense que ce serait que les réflexes archaïques, on peut considérer ça comme des stimulations spécifiques qui vont être répétées et qui vont permettre au cerveau du bébé de développer des compétences spécifiques qu'on peut retrouver en analysant qu'est-ce que chaque réflexe va pouvoir nous apporter comme stimulation. et aussi les mécanismes neurologiques qu'on connaît qui ne sont pas forcément mis directement en lien avec les réflexes archaïques mais quand on les met en corrélation finalement, ça permet d'appuyer des choses que nous on connaît empiriquement, cliniquement et dont on n'a pas forcément les explications. Ça pourrait être intéressant aussi avec cet apport-là de la neurologie d'apporter d'autres techniques ou de compléter des techniques qu'on connaît déjà pour gagner en efficacité. Voilà, donc là encore, c'est seulement des pistes de réflexion pour le moment. Ça va être amené à évoluer et à être complété sûrement prochainement. Déjà, je trouve ça très intéressant. Vous avez fait un super boulot. Tu peux enlever le partage des comptes comme ça, je verrai mieux. Non, je trouve ça très intéressant d'une part pour expliquer cet aspect où les réflexes vont en fin de compte stimuler la corticalisation. C'est vrai qu'on a tendance, on pourrait croire que les réflexes sont tout seuls dans leur coin alors qu'à chaque fois, il y a cette stimulation sensorielle qui fait que ça va activer quelque chose au niveau néocortex et que ça va créer ces connexions de l'euro d'entre eux. Merci pour ces explications parce que je n'avais pas ces explications de cette manière-là. Je trouve que ça intéressera énormément de gens qui s'intéressent au monde des réflexes, pas seulement les gens qui ont fait l'IMP mais toute autre approche sur les réflexes. Et puis aussi, tout cet aspect que vous avez fait sur le système nerveux autonome là et le lien avec les réflexes de Moreau et le lien avec le stress et puis au contraire, l'aspect, ce côté engagement quand il n'y a pas de stress justement qui permet d'activer le réflexe de curiosité, l'orientation cognitive, l'attachement, etc. et le Moreau 3, l'apaisement. Non, c'est très encourageant pour moi. C'est vrai que dans les dizaines et dizaines de cours que j'ai suivis sur les réflexes, il y a toujours évidemment les professeurs ou les créateurs des méthodes qui cherchent à donner des explications sur comment ça fonctionne. Soit j'ai trouvé que ce n'était pas assez étayé, soit parfois c'était trop confus. Là, sincèrement, je m'y retrouve beaucoup et je trouve que tu as bien, vous avez bien toutes les deux travaillé sur ce sujet-là et je pense que ça va apporter beaucoup de choses à tous les gens qui s'intéressent aux réflexes. Donc, merci beaucoup. Pour moi, c'était très, très clair et c'est une très, très bonne piste de base. Merci beaucoup. Oui, super, super. Et puis, je suis content de voir que tu es ostéopathe et que tu peux faire le lien entre ton travail et les réflexes et je suppose que le travail en ostéopathie t'apporte sur ta compréhension des réflexes et que les réflexes sont les travails ostéopathiques. Je trouve que c'est très chouette. Donc, merci à toi et merci à toutes les deux pour avoir préparé ça. et avoir accepté de la présenter et je pense que ça va apporter beaucoup à beaucoup de monde. Merci beaucoup à toi. Merci. 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 Merci.